Concernant mon parcours professionnel, j'ai fait une carrière de sous-officier de gendarmerie jusqu'au grade d'adulte en chef. Après, j'ai passé le concours officier de gendarmerie issu du rang. J'ai été nommé au 1er août 2014 comme commandant de la brigade de recherche départementale à Hoche. Parallèlement à ce parcours militaire, j'ai eu un parcours associatif de près de 13 années. J'ai rejoint la Deldromille en tant qu'adhérent en 2002. En 2004, j'ai intégré son conseil d'administration en me déclarant officiellement auprès du ministre de la Défense qui était à l'époque Michel Alliomarie et de la direction générale également. Je sais qu'à l'époque, il y avait une chasse aux sorcières qui était organisée puisque le directeur de cabinet de Michel Alliomarie, M. Marlan, avait établi une lettre jointe à tous les bulletins de salaire pour, en tout cas, dissuader les militaires d'adhérer à cette association. J'avais reçu cette lettre. J'avais demandé quelle était la décision qui classait la Deldromille comme mouvement professionnel ou comme syndicat. Et là, comme il y avait un avis juridique, on ne m'a jamais embêté par rapport à cela. Alors, je suis l'initiateur et le porteur du projet APNM à Deldromille-Jeandre. Je ne suis pas issu de la Deldromille. Je précise que cet APNM sera héritière au travers de moi de la Deldromille. Héritière parce que j'y ai fait un petit peu mes armes durant ces 13 années associatives. C'est une association interarmée. L'APNM que je porte sera une APNM interarmée dans ce même titre puisque je ne veux pas en tout cas me différencier gendarmerie militaire. Nous avons tous un État militaire commun et nos engagements sont communs. En tout cas, chaque année, que ce soit à l'intérieur du territoire ou à l'extérieur du territoire, nous participons à des missions ensemble et nous faisons les mêmes sacrifices par rapport à la perte de certains de nos camarades, hommes et femmes. Donc, la différence, c'est que la loi du 28 juillet 2015, qui est consécutive aux deux arrêts de la CEDH du 2 octobre 2014, octroie aux militaires d'actifs et ceux qui sont prévus par le Code de la Défense, en tout cas ce nouveau droit, et qui est une évolution historique. La Deldromille est une association différente qui traite des cas individuels. Dans le cas des APNM, les droits individuels ne seront pas traités. Par contre, les cas comme le harcèlement moral au travail, comme Louvoix, etc., qui remettent un intérêt collectif, pourront être défendus dans le cadre de la condition militaire auprès des instances sous condition des critères de représentativité. Alors, pour faire connaître l'association de la PNM d'Evdromille-Gende, il y a plusieurs possibilités. C'est déjà tous les réseaux sociaux. La seconde chose, c'est un site qui a été mis à ma disposition, qui s'appelle Armée Média, dont Michel Meunier était le créateur, et qui m'a cédé, puisque cet outil Média est un outil destiné aux associations et à l'expression des militaires. Donc moi, j'engage, en tout cas j'invite tous les militaires à me faire part, en tout cas, de leur observation, écrit, etc., pour publier sur ce site, sous réserve encore des chartes d'utilisation des conditions légales, statutaires, etc. Et ce que j'envisage, en tout cas, c'est de faire des demandes d'autorisation, en tout cas de réunions dans les différents corps ou bases, qu'elles soient variétiques ou aériennes, et de voir si on m'accepte d'aller avec des personnels pour faire de l'information. En cas de refus, je n'exclus pas le fait d'en faire référence et de solliciter de toute façon auprès du ministre de la Défense. Et dans l'éventualité d'une confrontation à de nouveaux refus, un nouveau droit sans avoir la possibilité de l'exercer, on étudiera les voies de recours éventuelles à ce moment-là. Mais je ne pense pas qu'on en arrive à ces éventualités.